Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons travailler révision bilan 2, livre de l'élève, classe C1, deuxième année d'enseignement primaire. Rappelez-vous des objectifs que nous avons travaillés dans les différents dialogues, exprimer la nécessité, parler des règles d'hygiène, de vie, donner des conseils, parler de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. Alors là, l'activité 1, on vous demande, on te demande de donner un conseil à chaque enfant. Là, il y a un enfant, là il y a une fille, donc un enfant. Pour l'enfant, rappelez-vous des expressions qu'on utilise pour exprimer la nécessité, un conseil. On utilise il faut plus infinitif. Par exemple, il faut te laver, il faut ranger ta chambre, il faut boire beaucoup d'eau, il faut jeter les papiers à la poubelle, etc. Donc, on peut utiliser il faut plus infinitif. Pour donner des conseils, on peut utiliser tu dois, tu dois te laver les mains, tu devrais te coucher tôt, il faut faire du sport, il faudrait, au conditionnel présent, il faudrait te laver les mains, il faudrait te travailler tes exercices. On peut utiliser aussi, je te conseille de, plus infinitif, je te conseille de prendre une douche chaque matin, par exemple. Alors là, par exemple, on va essayer de trouver une formule, une expression, une phrase, où on donne un conseil à chaque enfant. Là, vous avez dans la première situation un enfant qui veut sortir, mais il pleut. Est-ce qu'il peut sortir comme ça ? Donc, quel conseil peux-tu lui donner pour qu'il ne se trompe pas ? Alors, il y a un parapluie, donc, tu peux lui dire, tu dois, tu dois prendre ton parapluie, il pleut. Il pleut, tu dois prendre ton parapluie. Je te conseille de prendre ton parapluie, il pleut. Alors, dans la deuxième situation, on voit une fille qui a les mains sales, et il veut jouer à sa poupée, à ses poupées. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire comme conseil ? Je te conseille de te laver les mains avant de toucher à tes jouets. Tu devrais te laver les mains avant de toucher à ses jouets. Regarde par la fenêtre et parle du temps qu'il fait aujourd'hui. Donc, tu regardes par ta fenêtre. Rappelle-toi les expressions qu'on utilise pour parler du temps. On peut dire, il fait beau, il fait froid, il y a du vent, il pleut, il neige. Alors, tu regardes par ta fenêtre. Moi, aujourd'hui, je regarde par ma fenêtre, il fait beau, je vais dire, il fait beau. Il y a un soleil brillant, le ciel est clair, il n'y a pas de nuages. Donc, je peux dire, il fait beau. S'il pleut, je dis, il pleut. S'il y a du vent, je dis, il y a du vent. S'il neige, je dis, il neige. Dis si tu aimes ces aliments un peu, beaucoup ou pas du tout. Alors, nommons les aliments que nous voyons, les aliments représentés ici dans ces images. C'est une laitue. Avec quoi on fait de la salade. Donc, est-ce que tu aimes la laitue ? Si tu aimes, tu dis, si tu aimes un peu, par exemple, tu dis, j'aime les laitues. J'aime un peu les laitues. Si tu aimes beaucoup, j'aime beaucoup les laitues. Si tu aimes encore plus, tu peux dire, j'adore la laitue. Si tu aimes vraiment énormément ça, tu peux dire, je raffole de la laitue. Alors, les fruits, comme ça, tout le monde, bien sûr, aime. Qu'est-ce que tu peux dire ? J'aime beaucoup les fruits. J'adore les fruits. J'aime le fromage. J'adore les fromages. Ou bien, si tu n'aimes pas, tu peux dire, je n'aime pas du tout le fromage. Une tarte, un gâteau. J'aime les gâteaux. J'adore les gâteaux. Je raffole des tartes. Là, c'est un chou. Il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas le chou. Et pourtant, c'est un aliment très bénéfique pour la santé. On peut dire, donc, j'aime le chou. Je n'aime pas le chou. Je n'aime pas du tout les choux. J'ai horreur des choux, etc. Vocabulaire, la météo, le sport. Écrit le nom de quatre objets de la toilette. Alors, quand tu vas vers ta toilette, on peut trouver un gant. On peut trouver du savon. On peut trouver le shampoing. On peut trouver le miroir. On peut trouver le lavabo, etc. Alors, on passe au vocabulaire. Relie un cycliste. Alors, un cycliste, le tennis, une paire de baskets, un maillot de bain, un ballon. Alors, le cycliste, est-ce qu'on va relier avec la course à pied? Il y a un vélo, donc c'est un cycliste. Un nager? Non. Un cycliste, donc c'est un vélo. Le tennis, la balle de tennis. Avec quoi je lance la balle de tennis? Avec une raquette. Une paire de baskets, ça me sert à faire une course à pied. Donc, une paire de baskets, la course à pied. Un maillot de bain, ça sert à quoi? Donc, ça sert à nager. Un ballon, un ballon, le football. Grammaire. Alors, vous avez un texte, vous avez des noms qui sont soulignés. Ce sont des noms et non pas des verbes, ni des déterminants, ni des adjectifs, mais ce sont des noms. Et ce sont les noms que l'on peut déterminer comme masculin ou féminin. Par exemple, une maman. Maman, est-ce que c'est un nom masculin? Entoure ceux qui sont féminins. Est-ce que c'est un nom féminin? Qu'est-ce que je fais pour trancher, pour répondre? Eh bien, je regarde le petit mot qui précède. Ce qu'on appelle les déterminants. Donc, c'est une. Et une est un déterminant qui détermine des noms féminins. Donc, maman, c'est un nom féminin. Donc, j'entoure. La cour, cour. Donc, là, c'est un déterminant féminin. Donc, j'entoure cour. De l'école. Ah, là, nous avons un L apostrophe. Le L apostrophe, on peut le trouver devant un nom féminin comme devant un nom masculin. Donc, l'école, je vais dire. Est-ce que je dis un école ou une école? Donc, on dit une école. Qu'est-ce que je fais? J'entoure. C'est féminin. Son fils. Là aussi, j'ai une petite difficulté. C'est parce que son peut être placé devant un nom féminin. Comme par exemple, on dit son ardoise, son livre. Alors, je vais dire. Est-ce que je dis un fils ou une fils? Donc, on dit un fils. Donc, c'est masculin. Je n'entoure pas. Elle va voir la maîtresse. Maîtresse, là. Donc, il est précédé d'un déterminant féminin. Maîtresse, c'est un nom féminin. Pour régler un problème. Un. Donc, un, c'est un déterminant qu'on trouve devant des noms masculins. Donc, problème, c'est un nom masculin. Je n'entoure pas. Complète avec un ou une. Donc, là, tu peux consulter un dictionnaire. Tu vas chercher objet. Et tu vas voir. Est-ce que tu vas trouver nom masculin, un M, ou nom féminin, un F. Donc, objet. Tu vas trouver un M, nom masculin. Donc, on va dire un. Un objet. Métier. Est-ce qu'on dit un métier ou une métier ? Donc, c'est un métier. Ville. Un ville ou une ville ? Donc, c'est une ville. Personne. Une personne. Plante. Une plante. On ne dit pas un plante. Cartable. Donc, un cartable, c'est un mot très... que tu utilises très souvent. Donc, on dit un cartable. Un animal. Une phrase. Un conseil. Le verbe et son sujet. Relis les sujets et les verbes. Là, vous avez des sujets. Et là, c'est des verbes. Fait, fond, passe, passe. Alors, les coureurs. Va avec quel groupe verbal ? Les coureurs, donc, c'est pluriel. Le verbe doit être en pluriel. Les coureurs. Donc, on ne va pas dire fond de l'ombre. Donc, passe la ligne d'arrivée. Ali. Ali. Ali peut aller avec fait, mais bouger les feuilles des arbres. Ce n'est pas Ali qui fait bouger les feuilles des arbres. Donc, c'est le vent. On va dire, le vent fait bouger les feuilles des arbres. Ali, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il passe le ballon. Ali passe. Donc, attention, ne mettez pas un... Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui utilisent deux sujets. Ali, il. Non. Ali, tu peux utiliser Ali passe le ballon ou bien il passe. Donc, Ali passe le ballon à un autre joueur. Les nuages. Qu'est-ce qu'ils font, les nuages ? Ouais. Donc, ils font de l'ombre. Quand il y a un nuage, il y a de l'ombre. Complète avec un sujet qui convient. Alors, je regarde le verbe. Mange régulièrement des fruits. Mange. On peut utiliser Je. On peut utiliser Il sans S. On peut utiliser Elle sans S. On peut utiliser, par exemple, un nom propre. Amine mange régulièrement des fruits. Amina mange régulièrement des fruits. Disent. E-N-T. Je dis, tu dis, il dit. Nous disons. Vous dites. Ils disent. Ils disent. On peut dire Il avec S. Ils disent. Elles disent. Des bêtises. Ou bien les... Je ne sais pas. On peut dire les enfants disent des bêtises. Faites des progrès de lecture. Donc là, c'est le verbe faire. On dit Je fais. Tu fais. Il fait. Nous faisons. Vous faites. On peut utiliser un pronom. Vous faites des progrès en lecture. On peut dire aussi Amine et toi faites des progrès en lecture. Le singulier et le pluriel. Complète avec un, une ou des. Ayana sort de chez elle sans. Alors, on regarde le nom. Il n'y a pas de S. Donc, il est au singulier. Donc, j'ai le choix entre un et une. Après, je dis. Est-ce que je dis un ou une bruit? Donc, je dis un bruit. Ayana sort de chez elle sans bruit. Elle fait. Petit saut pluriel. Donc, on va dire des petits sauts. Pendant quelques minutes. Plus elle court. Puis elle court. Heure. Regardez. Heure. C'est féminin singulier. Donc, une heure. Une heure. Elle fait. Kilomètre avec S. Donc, des kilomètres. Sans fatigue. Elle veut gagner médaille. Médaille au pluriel. Elle veut gagner des médailles. Elle veut devenir championne. C'est féminin singulier. Donc, une championne. Réécrit au pluriel ou au singulier selon le cas. Alors, un gourmand. Donc, il est au singulier. Je vais dire des gourmands. Et j'ajoute un S. Des plats. Donc, c'est au pluriel. Je dois mettre au singulier. Je vais dire un plat. Parce que plat, c'est singulier. Et qu'est-ce que je fais ? Je supprime le S. Un plat. Une brochette. Donc, c'est au singulier. Je dois mettre au pluriel. Une, c'est D. Le pluriel de une, c'est D. Brochette. J'ajoute un S à la fin. Des fruits. C'est au pluriel. Je dois mettre au singulier. Donc, qu'est-ce que je... C'est le singulier de D. C'est un. Parce que fruits, c'est masculin singulier. Masculin. Donc, je dis un fruit. Et je supprime le S. Voilà. Une brochette de fruit. À très bientôt. Ah, pardon. Ce n'est pas encore terminé. Je m'en excuse. Les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe. Comme jouer, ER. Fermer, ER. Marcher, ER. Sauf aller. Rappelez-vous de la règle. Tous les verbes qui se terminent par ER sont des verbes du premier groupe. Sauf aller. Entoure les verbes du premier groupe. Être, non. Manger, oui. Donc, j'entoure. Venir, non. Dire, non. Lever, regarder, ER. Oui. J'entoure. Crier, oui. Tendre, non. Porter, oui. Danser, oui. Porter, oui. Avoir, non. Complète les verbes. Il pleut. Nous reste. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Le radical. Je supprime ER et j'ajoute la terminaison qui convient à nous. Donc, nous restons. O-N-S. Il pleut. Nous restons à l'abri. La pluie, c'est L sans S. La pluie, le verbe tomber. Vous avez le radical. Donc, j'ajoute E. Je supprime ER. Tomber, ER. Et je mets E. La pluie tombe pendant près d'une heure. Les enfants s'impatientent. Les enfants, c'est pluriel. C'est comme si vous avez ici il avec S. S'impatientent. Le verbe s'impatienter, c'est un verbe de premier groupe. ER. Je supprime ER et je mets ENT. Enfin, les nuages s'éloignent. Le verbe s'éloigner. ER. Donc, je supprime ER. Voilà, c'est déjà supprimé. Et j'ajoute ENT. Les nuages, c'est il avec S. S. Et le soleil, oui. Et le soleil brille. Qui est-ce qui brille? C'est le soleil. Donc, ils, sans S. Ils brillent. Eu. Ils brillent. Eu, à nouveau, dans le ciel. Les verbes aller et faire au présent. Alors, le verbe aller, on va le conjuguer. Allez-y. Comment je dis? Ce n'est pas un verbe du premier groupe, même s'il se termine par ER. Donc, je dis, je vais, rappelle-toi, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, ils, elles vont. Le verbe faire. Je fais, AIS. Tu fais, AIS. Il, elle fait, AIT. Nous faisons, ONS. Vous faites, ES à la fin, TES. Ils, elles font, FONT. Complète la grille avec les formes des verbes demandés. Alors, regardez la grille. Donc, on va voir le verbe 1. Ici, c'est ELLE avec ALLE. Où est-ce qu'il y a le 1? Donc, le 1, ici, le verbe aller, on dit, je vais, tu vas, tu vas, elle va. 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 DE. VOUS. Le verbe faire. VOUS. DE. FAIRE. Donc, ici, on dit, vous faites, vous, on s'assure que c'est ça. Donc, faites, F, A, donc c'est dans ce sens, F, A, I, T, E, S. Troisièmement, tu fais, tu, tu, là, tu, fais, F, A, I, S. IL. 4. 4. Donc, il fait, F, A, I, T. 5. Nous allons, nous allons, le verbe aller, A, L, L, O, N, S. Le verbe faire, 6, vous allez, 6, ici, aller, vous allez, A, L, L, E, Z. 7. C'est L avec faire, L, FON, F, O, N, T, FON, F, O, N, T. Très bien, orthographe, écrire le son ON, ON ou OM. Rappelez-vous, devant P, B et M, on écrit OM. Complète avec ON ou ON. Monter, le verbe monter. Donc, il n'y a pas de P ou B ou M. Donc, ON. Tomber. Attention, c'est un B, donc on met OM. Bonjour. Il n'y a pas ces lettres. Donc, ON. Un crayon, à la fin. Donc, ON. Un nombre, regardez, un B, donc OM. Une montre, ON. Écrire le son ON. AN, AM, EN, EM. Écrire un mot comportant le son ON avec les lettres demandées. Par exemple, avec AN, quel mot pouvez-vous trouver avec AN ? Ma tante, par exemple. Tante, T-A-N-T-E. T-A-N-T-E. AN. Vous avez le mot enfant. Vous avez bien sûr beaucoup de mots comme ça. AM. Avec AM, on peut dire, par exemple, ampoule, A-M-P-O-U-L-E. AN. Tempête. T-E-M-P-E, accent, circonflexe, T-E. Écrire le son Q. Ça peut s'écrire, comme vous le savez, avec une lettre C comme camion, Q comme 5, coq, Q comme 4 et la lettre K. Complète avec C, Q, Q, U ou K. 14. Donc, 14, on va utiliser cette graphie. 14, Q, U. La musique, c'est la même chose, Q, U. Un kilo, c'est la lettre K. Du chocolat, la lettre C. 5. 1, 2, 3, 4, 5. La lettre Q. Un oncle, la lettre C. Et voilà, à très bientôt, au revoir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13.